Bonjour, je suis Alain Manders, je suis né en Flandre, en Belgique, et je suis le papa de Lana. La première rencontre avec Lana, un collègue à moi, sa maman était malade pendant la période de Covid. Il y avait quatre chiens, quatre chats, mais malheureusement que trois fils. Et alors il y avait un chien qui restait parce que chaque fils allait s'occuper d'un chien. Le chat était plus facile, les chats c'était facile parce que les voisins pouvaient nourrir les chats, mais les chats étaient un peu plus compliqués, alors ils me demandaient si je pouvais garder un jour Lana en question. Et moi j'avais dit non parce qu'écoute, j'avais jamais eu de chien avant et je voulais pas une bête dans ma maison. Moi je disais ça va être sale, ça va, il y aura du bruit, ça va m'énerver. J'ai dit écoute, je veux bien pour un, deux, trois jours maximum et après je verrai. Une fois arrivée à Namur, elle était cachée en dessous d'un fauteuil en train de trembler. Et déjà là mon cœur commençait à changer. Je l'ai pris dans ma voiture, je l'ai amenée à Bruxelles et dans ma tête j'avais vraiment, voilà je le mets au garage ou je le mets dans le living et demain on verra. Mais elle a jamais vu le garage et surtout pas le living, elle est tout de suite venue avec moi à côté de mon lit. Et une heure après elle était déjà dans mon lit et le lendemain je suis tombé amoureux de cette petite chose ici. Elle tremblait, elle voulait pas sortir, elle voulait pas manger. Sa maman lui manquait probablement, mais en même temps elle était un peu frileuse. Sa maman m'avait dit, ben voilà, elle a très vite froid, elle aime pas la pluie. Et moi j'ai dit, ben écoutez, si je veux qu'elle soit les jours qui viennent avec moi, il faudrait quand même qu'elle sorte un peu et que je la prends avec. J'ai commencé à trouver dans un magasin, dans le coin, une petite veste pour que je pouvais lui la mettre. Et du coup, j'ai changé aussi sa nourriture parce que je disais, je vais peut-être lui donner quelque chose d'autre pour qu'elle commence à manger. Et petit à petit, elle commençait à changer. Avec sa veste, elle voulait sortir. Avec sa nourriture, elle commençait à manger. Je voyais qu'elle commençait vraiment à aimer de me suivre partout. Et moi, ça m'a donné aussi énormément de satisfaction dans le sens que c'était un peu mon partner in crime qui me suivait partout. J'ai sous-estimé ce sentiment d'avoir un vrai but dans la vie. J'ai souvent pensé à des gens qui ont des enfants et que je ne comprends pas parfois comment ils me racontent qu'ils se réveillent trois fois par nuit. Et je dis, mais comment ils font ça ? À ce moment-là, je commence à me réaliser que c'est vraiment qu'elle me donnait un but dans ma vie que je n'avais jamais connu avant. Je devais tenir compte de rien. Et du coup, je devais tenir compte de quelque chose. Au début, je l'appelais chien. Après, pète. Et maintenant, c'est ma fille. Pour moi, elle a pour moi le même droit qu'un être humain parce qu'elle me donne tellement d'amour. Je n'ai jamais eu, by the way, un humain qui m'a donné un amour inconditionnel. Ce mot a pour moi eu du sens dès que j'ai connu Lana. Manger ou plus ? Il n'y a pas un moment dans les 24 heures d'une journée ou les 365 jours d'une année où il n'est pas de bonne humeur. Jamais un moment où il n'aime pas son papa. C'était une chance et en même temps une malchance que c'était en pleine période Covid. Je travaillais 24 sur 24 et au moment qu'elle est arrivée, on était tous à la maison. On faisait du téléworking, que je déteste by the way, du video calls toute la journée. C'est son endroit préféré, en fait, quand je travaillais derrière mon lunateur. Elle adore être juste à côté, elle me regarde tout le temps. Et quand c'est un peu plus frais, je mets son blanket et il fait dodo. Plein de gens prenaient un chien parce qu'ils étaient toute la journée à la maison et ils étaient isolés. Ils se sentaient seuls et prenaient un chien parce qu'ils étaient seuls. Et j'avais la même chose. Du coup, il y avait ce chien et je n'étais plus seul parce que j'étais à l'époque célibataire. Et ce chien était du coup une compagnie pour moi et ça changeait tout. Et au début, je me suis dit, ben, écoute, dans quelques mois, elle va retourner chez sa maman. Et c'est bien, ça tombe bien que c'est juste Covid. Et ben, j'étais juste malade moi aussi. J'ai eu Covid, elle était avec moi. C'était un grand moment de déclencheur aussi. Mais 24, 24, à mes côtés, elle ne bougeait pas. Elle sentait que j'étais malade et c'est comme elle prenait soin de moi. Après 3-4 semaines, je n'avais plus envie de la redonner à sa maman. Et quand sa maman est sortie de l'hôpital, j'ai vraiment pleuré. Et j'ai demandé à Niki, sa maman, est-ce que s'il vous plaît, je peux la garder ? Je m'attendais bien sûr à la réponse, non, parce que ce chien était très important pour Niki. Et Niki adorait son petit chien. Mais elle avait aussi vu, parce que j'envoyais tous les jours des photos à sa maman, toutes nos aventures, nos aventures qu'on faisait ensemble. Et sa maman voyait que j'étais un autre homme, que j'avais changé. Et sa maman était tellement une grande dame. Et malheureusement, je l'ai perdue il y a quelques semaines. Et je l'ai dit à son enterrement aussi que c'était une grande dame. Parce qu'elle disait, je vois que Lana te rend tellement heureuse. Et que je vois aussi qu'elle est tellement heureuse avec toi. que j'accepte que tu adoptes ma fille. Parce que je vois que je rends deux personnes heureuses. Ma fille et toi. Elle t'a changé. Et j'ai pleuré tellement. Parce que c'est un geste tellement fantastique de cette dame. Et je serai toute ma vie tellement reconnaissant. J'ai vraiment aucune idée comment les gens, après Covid, ont redonné leur chien à un refuge. Moi, je ne comprends pas ça. C'est inhumain de faire ça. Tellement égoïste. Et qu'ils ont pris les pauvres chiens juste comme petits jouets ou comme un abonnement de fitness. Et c'est choquant de penser pour que des petits anges comme ça, qui donnent tout pour eux pendant qu'ils sont seuls, pour qu'ils puissent les redonner après d'une période où ils se sentent moins seuls. Et qu'ils avaient juste envie de ressortir. Je ne sais pas si c'est Lana ou si c'est des chiens en général. Je crois qu'il faut un match. Mais c'est aussi avec des humains, il faut qu'il y ait un match. Mais avec elle, ça commençait qu'on avait la même coupe de cheveux, du roux et du blanc. C'était la même coupe de cheveux. Elle était autiste comme moi, mais très. Elle adore les rituels. Elle adore les petits process, tout au même moment. Ils s'habituent hyper vite à des petites choses qui se passent pendant une journée. Et moi aussi, j'aime bien que les choses se passent vraiment toujours au même moment, qu'on met les jouets au même endroit. Et on était fait l'un pour l'autre. Il y a tellement de moments dans une journée où elle tire une tête qui me fait rire, où elle réagit d'une manière sur un bruit ou sur quelque chose qu'elle voit. la manière comment elle réagit, ça me fait juste chaque fois rire, ça me met dans une bonne humeur. Quand je suis un peu triste, elle sent ça. Quand je suis malade ou triste, elle sent ça. Je ne me suis jamais attendu à avoir des réactions émotionnelles comme ça. Je la prends en voiture, beaucoup, tout le temps. Chaque réunion, et je fais entre-temps plus de restaurants ou des hôtels où les chiens ne sont pas autorisés. S'il n'est pas autorisé, je ne viens même plus. Mais la manière comment elle est là, et comment elle réagit sur des choses, ça me rend toujours de très bonne humeur. Après que j'ai rencontré mon partenaire, elle était dingue de lui et lui de elle. C'était un coup de bol, mais pour moi, c'était aussi une condition. Si elle n'avait pas apprécié ou dans l'autre sens, je n'aurais jamais accepté la relation. On a eu très vite un sentiment que ce n'était vraiment plus un animal, que c'était une fille qu'on avait. Elle crée même une connexion entre nous deux. Et je suis vraiment son maître. Avec mon partenaire, c'est complètement différent. En rigolant, je dis le toy boy. Elle joue avec. Et si c'est pour jouer et vraiment faire la folle, c'est avec lui. Et avec moi, c'est vraiment ce côté papa-maître. Et c'est assez drôle. Bon, il y a aussi le fait, il a créé une habitude de la porter comme un bébé. Elle adore. Et elle fait ça avec lui, mais pas avec moi. Si on est assis dans le salon, elle veut être entre nous deux. Quand on regarde la télé, entre nous deux. On a même déjà dit, pour rigoler, le prochain lit qu'on achète, il y aura trois matelas. Un pour moi, un pour moi. Et elle sera au milieu. Parce qu'elle veut vraiment, vraiment, ça lui rend vraiment très heureux. On a été invité à Paris, dans la chambre que Karl Lagerfeld avait faite pour son chat, Choupette. Lana était invitée là. Et on lui avait mis le champagne pour chien, qu'entre-temps, elle aime assez bien jouer avec. Chez Dior, on lui a mis un petit coussin pour dormir. Et elle est très heureuse, là. J'ai une société de styling et suite à ça, je suis un peu impliqué dans tout ce qui est fashion. Sa première petite veste que je l'avais achetée était pratique, mais pas très beau. Lors de la COVID, il y a pas mal de marques fashion qui ont commencé à créer vraiment des lignes de vêtements pour chiens et des accessoires. Un des premiers que j'avais vus était Montclair. Et pour être très honnête, ça a changé notre vie. Le dressing de Lana, pour moi, en fait, il y a des marques qui développent carrément des polos, des t-shirts pour chiens, en fait, comme ici. Gucci a fait des polos qui sont vraiment faits les mêmes pour les humains que pour les chiens. Ils sont super marrants. Et ça, c'est un peu entre-saisons. Quand ça n'existe pas, j'achète honnêtement la version femme. Et je la fais découper pour que ce soit la même forme et qu'elle a quand même le même t-shirt que nous. Ou parfois, avec la partie en bas de mon pantalon qu'on enlève, je fais un petit triangle. Et comme ça, elle est quand même habillée comme nous. Mais il y a des marques, par exemple, ici, un Prada qui fait des super beaux pulls. J'ai exactement le même. Et comme ça, elle a chaud. Moi, j'ai chaud. Et on est un peu habillé de la même façon. Et alors, la même chose avec les vestes. Chaque fois, la veste que nous, on porte, elle porte la même. Et il y a pour la pluie, il y a pour quand c'est plus froid, un peu plus festif. J'étais pour le Fashion Week à Milan et je voyais un monsieur qui avait développé des buggy pour chiens. Et au début, je me suis dit, c'est un peu comme les vêtements, je vais me faire ridiculiser. Mais non, c'est le contraire. Elle est super heureuse. Les gens voient ça dans la rue et viennent me demander où je l'ai acheté. Ils viennent me demander son nom. Ils viennent me demander s'ils peuvent prendre une photo avec parce qu'ils sentent. Et ils voient que ce chat est super heureux et que ça me rend heureux aussi. J'espère quand moi j'aurai 100 ans comme elle maintenant, que j'aurai un jeune qui m'amène partout dans un buggy pour que je voie le monde entier parce que c'est ça que je fais. Et je ne sais pas le faire sans son buggy. À un moment, mon partenaire disait, on a tous les deux un Instagram, pourquoi notre fille n'en a pas un? Et je me suis dit, est-ce que ça, ce n'est pas un peu exagéré? Mais en même temps, je me suis dit non parce qu'il y avait plein de gens autour de moi qui me demandaient des nouvelles de Lana. Comment va Lana? Est-ce que Lana a une nouvelle veste? Est-ce qu'elle a un nouveau t-shirt? Et je me suis dit, mais finalement, c'est vrai pour moi. Pourquoi elle n'a pas le droit? Et on a créé son Instagram. Elle partage ses aventures. Et j'ai plein de gens qui réagissent d'une manière très, très chouette là-dessus. Et j'ai même vraiment des amis qui disent, chaque fois que Lana poste quelque chose, ça nous met de bonne humeur. Et on continue à la suivre parce que c'est très chouette de la suivre. On veut dire bonjour à Zazu. On veut dire bonjour à Zazu. J'ai dû faire un détartrage dans une clinique. Ce n'était pas la bonne clinique et ça a un peu déraillé et j'étais au point de la perdre. Ce sentiment de la perdre, ça a cassé mon cœur et je n'ai jamais eu ça avant, ce sentiment. C'était plus qu'émotionnel. Et je l'ai en fait pris de la clinique et je l'ai ramené à la maison. Autrement, je l'aurais perdue. Mais je l'ai pris de la maison parce qu'en fait, elle avait peur. Elle ne voulait pas manger là-bas. Et ici, petit à petit, elle a repris ses forces. Et après quelques semaines, c'était de nouveau Lana qui était en forme. Mais depuis là, on brosse ses dents tous les jours. Elle n'aime pas du tout, mais on veut la garder au maximum, même si on sait qu'elle a 16 ans. Mais j'ai promis à sa maman que je vais essayer de battre le record du Jack Russell, le plus ancien au monde, qui est plus ou moins 19 ans. Ça veut dire qu'on va vraiment tout faire pour y arriver. Il faut pas seulement avoir un chien, mais aussi prendre soin d'un chien. Et elle a les mêmes soins que nous. Ça veut dire qu'on brosse ses dents, mais on va aussi régulièrement chez le vétrinaire pour voir si tout va bien. On va chez l'ostéopathe, parce que même comme nous, quand on a mal au dos, mais les pauvres ne savent pas le dire, alors je vais chez l'ostéopathe. Et en fait, on lui donne les mêmes soins qu'un être humain. Lana ne buvait pas assez. Et c'est un grand problème. Moi, j'ai trouvé la solution en lui donnant de la nourriture mouillée. Ça veut dire que des saucisses, qu'il y a vraiment de la viande avec des légumes. Et j'ajoute beaucoup d'eau pour que ça soit presque une soupe. Et suite à ça, parce que beaucoup de petits chiens ne boivent pas assez, suite à ça, elle est obligée de boire tout ça. Elle n'a plus de problème du tout de santé, parce qu'elle boit assez maintenant. Pendant l'hiver, je lui donne des vitamines. Et je fais aussi des produits pour une arthrose, parce qu'elle est un peu plus âgée. Et je lui donne tous les suppléments que je donnerai aussi à moi-même. Les gens peuvent trouver ça bizarre, mais moi, je regarde tous les jours quand elle fait caca. Vraiment, je la regarde, la couleur, la forme, comme un humain. Et en fonction de ça, je vois qu'elle est en bonne santé. Et quand c'est tous les jours, super régulier, je sais qu'elle est en bonne santé. Ton peignoir. Voilà. Voilà. Mais quand on a pris son bain, elle a droit, comme nous, son peignoir, pour être bien chaud après son bain, mon âge. Je suis 200% convaincu que je veux faire quelque chose dans l'avenir pour changer la vie des chiens et des humains, à plusieurs niveaux. Si je prends humain, j'ai pas mal de dames et messieurs âgés que je connais qui sont dans une pension. Et honnêtement, je suis convaincu que si demain, on amène à toutes ces vieilles dames un petit chien, on peut supprimer Valium, on peut supprimer Xanax, on aura plus besoin des antidépressiva parce que ça va changer la vie de ces gens. Quand j'amène Lana chez ma maman, c'est le moment de la semaine et ça pourrait complètement changer la vie de ces gens. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. Aussi pour les enfants, je crois qu'il y a des enfants parfois qui ont des problèmes de communication. J'ai connu une fille qui me disait carrément que la fille est devenue plus ouverte parce qu'elle parlait avec son chat. Son chat était presque une porte-parole pour elle. Ça veut dire que je crois, je suis sincèrement convaincu qu'un chat peut changer la vie d'une personne et je veux faire quelque chose là-dedans. Mais en même temps, dans l'autre sens, je veux aussi sauver des chats parce qu'il y en a tellement qui sont abandonnés. Dans cet esprit-là, je veux faire quelque chose, absolument, parce que ça me rendra encore plus heureux que maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada